Musique Je suis Herbette Koulédier à l'état civil, épouse blé. Je suis mère de deux petites filles et aussi cliente à Kofina. Je suis enseignante depuis 1992, donc je pense que ça fait 25 ans. J'ai commencé mes débuts dans une école de plateau, le Bambino, qui est fermé maintenant. Ensuite, j'ai fait 5 ans à l'école française de Dallois et 4 ans à l'école française de Yamsoukro. Après ça, je suis rentrée à Bujan et j'ai ouvert mon établissement Grains de Soleil en janvier 2005. C'est un rêve d'enfant. J'ai toujours milité pour que l'apprenant soit placé au centre des préoccupations du système éducatif. C'est pourquoi j'ai voulu créer une école qui tient compte des qualités et des potentialités de chaque élève. Une école dans laquelle le point de vue de l'apprenant constitue la piste de réflexion qui permet à l'enseignant d'exposer la solution. Je crois que c'est ce que je suis en train de réussir avec Grains de Soleil. Dès le départ, j'ai été épaulée par mon petit frère de fin Jacarès-Colédier et aussi mon grand frère Grégois-Coulé. Du travail a été abattu. Mais en toute modestie, il reste encore beaucoup à faire. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup, mais à mon avis, ma plus grande réalisation est d'avoir réussi à mettre sur pied une équipe de personnes qui partagent avec moi ma passion et mon intérêt pour les enfants, mais également l'amour du travail bien fait. Une équipe de personnes dynamiques qui se consacrent professionnellement à l'encadrement de nos élèves, en bon père de famille, je veux dire. Nous nous sommes adressés à Cofinac pour la première fois en août 2015, lorsque nous avons eu besoin de financement pour l'extension de notre établissement. Puis en 2016, nous avons également eu recours à elle pour le refinancement de notre activité. Et depuis lors, CAC a toujours répondu favorablement à nos sollicitations avec des conditions de prêt allégés. Elle nous fait grâce de toutes les tracasseries auxquelles nous soumettent les autres établissements financiers. À mon avis, c'est le partenariat financier idéal pour le domaine des affaires en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, j'éminis le vœu que dans toutes les sociétés humaines, l'on connaisse le rôle prépondérant de la femme dans le processus de perpétuation de la race humaine, mais également son action en faveur du bien-être de la société. J'ai une pensée particulière pour les femmes malades, les femmes brimées, les femmes incarcérées. Et j'exhorte les pouvoirs publics à être un peu plus regardants sur la protection des droits de la femme. Des droits qui, pour paraphraser un auteur, sont abondamment proclamés, mais constamment violés, surtout dans les pays africains.